Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Road to Pilote de Ligne en ce mardi 14 septembre. J'espère que vous avez toutes et tous super bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre temps, donc entre la dernière vidéo ? Tout simplement, donc, comme vous le voyez, j'ai changé de logement. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'avais un logement provisoire. Le provisoire, tout simplement, il n'y avait plus de place en résidence Crous. Et donc là, je suis en résidence Crous. Et puis, ouais, c'est largement, quoi. Et puis même par rapport à l'an dernier, ça change d'une 9m², quoi. Rien que là, j'ai énormément de rangements. À la limite, je vous ferai un petit room tour. Je peux vous faire ça, ouais, à la limite. Et j'ai plein de rangements, j'ai ma douche. Alors, tandis que l'an dernier, j'avais les parties, enfin, j'avais les sanitaires en commun, la cuisine en commun, le frigo en commun. Donc, je ne vous explique pas le délire que c'était. Mais voilà, du coup, ça y est, enfin installé. Donc, ça, ça y est, ce sera mon logement pour un an. Pour la MPSI. Et donc, ouais, je suis très content. Parce qu'en plus, j'ai une belle dente dévitrée orientée sud. Donc, c'est-à-dire que... Enfin, pas entièrement orientée sud. Je suis un peu en billet. Donc, voilà. À 14h, j'ai du soleil. Enfin, bref. J'imagine bien que vous vous en foutez. Mais c'était juste pour vous expliquer un peu le pourquoi de ce changement de décor. Et donc, voilà. On va en venir un peu à ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Puis après, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passera, du coup, les prochains jours. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Donc, on a bien avancé. Donc, tout d'abord en mathématiques. On a terminé le chapitre 1. Donc là, on a entamé aujourd'hui, justement, le chapitre 2. Donc, sur les nombres complexes. Et mon premier étonnement, c'est que le chapitre 1... Bon, après, j'écris assez gros. Mais il fait 80 pages. Je n'ai jamais écrit autant pour un seul chapitre. C'est... C'est ça, après pas, quoi. C'est... On écrit tout le temps. Enfin, le prof, il va à son rythme et tout. On a un prof qui va assez vite, ouais. Sinon, physique. Physique, du coup, toujours optique géométrique. Donc, depuis la semaine dernière, on continue d'avancer dessus. Donc, voilà. Sinon, de ce qu'il en est pour la SI, sciences de l'ingénieur. Donc, on a terminé un poly qu'on avait sur les systèmes complexes. Enfin, c'était une introduction pour mieux appréhender le truc. Puis, ouais. Du coup, on a bien avancé sur les poly, etc. SI, LV1. Non, d'abord français, ensuite LV1. Français, du coup, on travaille sur un extrait de Rousseau, du livre qui était à lire, du coup, pour les MPSI. Et, du coup, on travaille dessus. Et puis, voilà. Donc, elle nous explique un peu le... Et... Enfin, la méthode O pour réaliser une bonne analyse de texte. Ensuite, le commentaire. Vu que... Vu que typiquement, elle nous prépare aux euros... Enfin, elle appelle ça... Enfin, les euros type, col, Minepon. Donc, beaucoup, ouais. OK. Et puis, voilà. Donc, de ce qu'il en est pour le français. Et LV1, du coup. Anglais. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait ? Oui, on a revu des notions de base. C'est-à-dire quelques vocabulaires, compter, etc. Franchement, des notions de base jusqu'à maintenant. Et du coup, aujourd'hui, on a eu... On a eu quoi ? Oui, entre-temps, donc, il fallait que je fasse... Donc, comme je suis Supnews. Donc, qui est... Qui est un nom que j'ai obtenu... Enfin, la demi-journée d'intégration. Donc, le truc, c'est que... En gros, pour en mettre un peu dans le contexte. C'est que je dois désigner, pardon, une personne qui présentera les news en anglais. Parce qu'à chaque séance, il y aura toujours une personne qui prendra 10 minutes en début de séance. Donc, qui traitera 3 ou 2 articles en anglais. Et donc, voilà. Il va dire un peu ce qu'il s'est dit dans l'article. Bien sûr, en lien avec notre cours. Et à partir de là, donc, il notera d'évoquer... Enfin, du vocabulaire et des expressions qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et qu'on va devoir aussi noter. Du coup, voilà. Donc, moi, je me suis porté volontaire. Comme je suis Supnews, normalement, je suis censé désigner. Mais voilà, je me suis lancé en premier. Et puis après, je choisirai... Au baril, pas assez personne. Mais au moins, ça me fait quelque chose en moi à penser. Et puis voilà. Et oui, du coup, vocabulaire. On a eu aussi un test aujourd'hui d'évoque. Et puis voilà. Voili, voilou. Et puis oui, du coup, sur les DST et l'école maintenant. Du coup, on va commencer les DST la semaine prochaine, le 25. Donc, samedi matin, 4 heures. Et donc, ça sera les maths. Ça sera les maths. Donc, on a terminé le chapitre 1. Qui est, qui est, qui n'est pas dans mon sac. Qui est là. Bougez plus. Je ne me souviens plus du nom. Mais il y a, il me semble, que c'est, que c'est... Paf, paf, paf. Alors, désolé. Chapitre 1. Oui, c'est ça. Nombre réel et calcul algébrique. Donc là, chapitre 2, c'est les nombres complexes et trigonométri. Ça va deux paires. Et donc, chapitre 3, fonctions numériques et généralités. Alors, ce qui se passe... Enfin, nous, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que typiquement, sur un DS, on va retrouver 3 chapitres. Donc, à voir si la semaine pro, du coup, on fera 2 chapitres. Vu que là, on tourne à 1 chapitre par semaine. Donc, si la semaine pro, on tourne à 2 chapitres, du coup, on aura 3 chapitres sur le DS. Mais sinon, si on n'en a qu'un sur le chapitre, on n'en aura que 2. Et puis voilà. Donc, de ce qu'il en est pour les DS. Et l'école, du coup, vont commencer aussi la semaine prochaine, dès lundi. Donc, il y aura anglais, français et maths et physique. Du coup, on sera dans le vrai rythme de prépa. Et oui, il y a les DM aussi. On a un DM à rendre en physique. Donc, j'ai sous la main. Ça va, c'est un peu de temps. J'essaie de le faire maintenant. Enfin, maintenant, dans la semaine pour nous débarrasser. Vu que ça va être sportif les prochaines semaines. Et voilà. On a un DM en optique. Sur le prix, ce moment-là. Et oui, du coup, il est à rendre pour le 24 septembre. Donc, vendredi prochain. Prise, mais... Et reprise. Et puis voilà, pour le DM, on a TP aussi, du coup. Vendredi. De devoir préparer un TP. Donc, soit... Vérification des lois Snell-Descartes. Donc, je vais le préparer. On aura un compte rendu à faire. Et qui sera relevé, du coup, est noté. Donc, voilà de ce qu'il en est. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu, donc, mardi... Ce matin, j'ai eu anglais, du coup. J'ai eu anglais. Du coup, j'ai fait une petite présentation. Mais deux ou trois articles. Ensuite, donc, on a eu un test de vocabulaire. Et donc, ensuite, on a enchaîné sur les maths. Donc, c'est aujourd'hui qu'on a commencé les nombres complexes. Et puis, on a terminé par deux heures de français. Et puis voilà. Donc, après, je suis resté un peu au CDI pour taffer. Et je suis rentré ici pour continuer de taffer. Mais voilà. Et du coup, demain, oui, SI. Donc, j'ai un poli à faire. J'ai un poli à faire. Donc, ce sont des notions de base en mathématiques. Et qui sera relevé, mais pas noté. Mais qui sera, du coup, dans le prochain DS. Enfin, ce qu'on aura vu, du coup, dans le poli. Il sera en exo dans le DS. Enfin, dans le prochain DS. Dans le premier DS de SI. Bah, mat, comme tous les jours, je dirais. La MPSI vit, quoi. Et physique. Physique, dans l'après-vidé aussi. Et puis, voilà. Du coup, la soirée. Non, pas TP. Poli de SI. Parce que j'ai un tableau à Vélida. Et puis, voilà. Il faut que je commence aussi à préparer un petit formulaire par chapitre. pour me simplifier la tâche dans mes révisions de la semaine... Enfin, de cette semaine. La semaine prochaine pour le DS, du coup, de vendredi 25. Qui sera le premier. Donc, j'essaie de tout faire pour éviter de me faire trouer. Très clairement. Et puis, on verra bien. On verra bien. En tout cas, j'espère que de votre côté, ça s'est bien passé. Que votre première semaine et demie, vous l'avez plutôt bien kiffé. Vous avez réussi à bien prendre le rythme. Bon, je vous avoue que ça y est, je commençais un peu à prendre le rythme. Au début, j'étais un peu dans le rythme fac, genre se coucher assez tard. Enfin, ça marche plutôt bien à la fac. Et enfin, voilà, prépa, c'est pas du tout adapté. Donc, voilà. Je commence à rentrer dans le moule prépa. Enfin, bon. Du coup, oui, du coup, j'espère que votre rentrée s'est bien passé. Que votre première semaine et demie s'est bien passé. En tout cas, j'imagine bien qu'aussi, parmi vous, on a déjà eu des DST. Que vos premiers DST se sont bien passés. En même temps, je regarde le calendrier, c'est pour ça. Et puis, voilà, voilà. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir à vous abonner, à rejoindre l'aventure. Il me semble qu'on est... Enfin, le ratio est de 70% de personnes non abonnées qui regardent mes vidéos. Alors, je vous invite toutes et tous à vous abonner. Et, enfin, les 30% restants, du coup. Merci à vous, parce que c'est cool, voilà. Donc, si on peut déjà contrebalancer un peu ce levier qui est assez bizarre, quand même. 70% de nos abonnés, 30%, enfin, bref. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se dit à demain, du coup, pour le petit débrief de mercredi, 15 septembre, du coup. Oui, c'est ça, 15 septembre. Et puis, voilà. Bon, sur ce, les amis, c'est une excellente soirée. On se dit rendez-vous demain soir, 19h, comme d'habitude. Travaillez bien. Et puis, voilà, juste éclatez tout. C'est juste ça, l'objectif style. Allez, salut les amis. Ciao. Ciao. Ciao.